c'est une sorte de beauté le noir sur le visage de lumière c'est une sorte de beauté voilà on a quasiment sur le visage ça dégage quelque chose en fait il ya des gens des fois ils te mettent très mal à l'aise tu les regardes et ils ont quelque chose de de néfaste quelque chose de malsain il ya des gens comme ça juste tu les regardes tu es mal tu es mal et dégagent quelque chose de malsain et à contrario tu as des gens c'est pas c'est les plus beaux de la terre ou des âmes ou c'est les plus jeunes ou tu vois ils ont la plus belle peau mais ils dégagent quelque chose comme on appelle ça le noir sur le visage la lumière sur le visage il dégage quelque chose de beau quelque chose d'attirant quelque chose d'apaisant rien que tu les regardes je te donnerai un exemple un exemple je trouve en tout cas c'est que mon avis que par exemple cher rohaïli il a un oure sur le visage je sais pas je le regarde et il est apaisant même quand il parle etc cet homme là il est apaisant je trouve ouais c'est un avis tu vois mais il dégage quelque chose tu vois ce que je veux dire et tu regardes par exemple je sais pas moi prendre n'importe quel égaré personne de l'innovation tu vois je sais pas par exemple c'est un exemple c'est même pas pour pour là pour critiquer ou quoi ou qu'est ce tu vois mais tu as des gens parmi je vais même pas donner de nom comme ça je vais même pas rentrer dans quelque chose comme ça parmi les gens de l'innovation connue ici en france tu les regardes des fois ouais t'es pas apaisé tu sens qu'il y a quelque chose sur le visage c'est pas c'est pas sain tu vois c'est pas ça ça c'est le poids de leur voix de déviance donc voilà c'est c'est difficile à expliquer avec des mots le noir en fait c'est voilà c'est une sorte de lumière sur le visage quelque chose ça s'explique pas vraiment avec des mots ça se ressent quand tu as ta deuxième question je n'ai pas besoin de te répondre parce que à ton niveau tu sais déjà comment y répondre quelles sont les causes permettant d'avoir cette lumière tu sais déjà tu sais déjà s'écarter des péchés il n'y a pas de lumière sur un visage qui est plein de péchés enfin sur un visage qui est plein de péchés sur un cas une âme qui est lourde de péchés dans la bilha dans le chirc alors là il n'y a rien de pire il y a les koufars des fois leur leur visage voilà tu regardes le visage de chère de certains koufars par exemple des roms c'est un exemple des roms ou des gitans etc c'est des gens qui sont beaucoup 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 dans le chirc ils sont excessivement dans le chirc vraiment ils font même du satanisme etc donc tu sais que ces gens là de manière générale ils sont dans ça donc regarde leur visage franchement franchement quand tu les regardes parfois voilà ça fait peur rien que leur visage il est effrayant c'est le contraire du nur eux ils ont vraiment la noirceur sur le sur le visage donc tu vois s'écarter du chirc le tawhid c'est une cause de nous sur le visage prier la nuit c'est une cause de nous sur le visage faire les bonnes actions faire le bien faire le bien et s'écarter du mal et unifier allah azzawjel donc c'est pour ça je dis tu le savais tu le savais déjà en vérité quelles sont les quelles sont les causes permettant d'avoir cette lumière sur le visage il n'y a en amour allah a l'a 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 1